Je m'appelle Sandra Chaoul, je suis facilitatrice et coach. Je suis libanaise basée à Beyrouth et je partage avec vous une réflexion de nos temps de confinement. C'est vrai que cette pandémie nous a surpris à un moment de notre histoire où nous nous sentions le plus vulnérables. Le Liban faisait face à une grave crise économique et sociale et les retombées du virus n'ont fait que renforcer la crise ainsi que la souffrance du peuple qui depuis octobre 2019 se révoltait et revendiquait son droit à une vie plus digne. Les premières semaines du confinement n'étaient pas évidentes à vivre. Il m'était personnellement difficile de rester à la maison, de ralentir alors que je pensais qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais graduellement, ce ralentissement forcé a ouvert un espace de réflexion, de partage et d'écoute et a permis à un certain passage d'un désir d'être dans l'activisme, de faire quelque chose, à un discernement des invitations que ce temps nous porte. Ça a commencé par des temps de prières personnelles, de relecture qui ont été suivis par des partages anti-groupes, en ligne, où nous nous sommes rencontrés, un groupe d'amis, et nous avons partagé les fruits de notre prière. Bien qu'on était en confinement, nous étions unis, nous étions en communion. Et les grâces que ces moments de partage ont permis nous ont encouragés à inviter d'autres à vivre ce même processus. Nous les invitions à relire leur expérience, à contempler des moments où ils étaient témoins de créativité, de solidarité, de résilience. Et nous étions à l'écoute pour voir s'il y avait des appels communs qui émergeaient de ces partages. Ces temps nous ont permis en premier lieu d'accueillir nos émotions, de partager ensemble notre expérience personnelle, et nous nous sommes rendus compte combien nous étions vulnérables. Mais en même temps, ces temps de partage nous ont permis de rêver, d'écouter nos désirs, de réfléchir ensemble à ce que nous sommes appelés à mettre de côté, à convertir, pour pouvoir réaliser ce rêve commun qui nous unissait. C'était pas toujours très clair, c'était pas facile, mais il y avait une énergie qui se dégageait de ces partages, qui nous encouragait à continuer nos rencontres et nos réflexions. Et le désir qui a mobilisé le peuple en octobre pour sortir, pour se révolter, pour rêver d'un avenir meilleur, semble devenir encore plus fort en ces temps de pandémie. C'est vrai que la réforme ne sera pas nécessairement facile, mais c'est dans ces petites communautés de partage, de discernement que nous puisons notre force. J'espère que vous aussi trouverez des moments de consolation en ces temps de crise, et que vous ayez la chance de les partager avec votre communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !